Alors, c'est bon là, Roll20, vous avez mon écran tout noir avec les dés. Oui, les dés. Michel, Roger et Josiane. Oui, alors c'est bien sûr des noms que vous pourrez modifier. Donc, j'ai remis un petit peu sur cette page, je pense qu'on ne jouera qu'avec cet écran-là, un petit résumé des règles principales en bas. Alors, il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, je voulais aussi faire une petite mise au point par rapport... Parce que je vous avais envoyé un lien sur un PDF. En fait, c'est la dernière version française et donc c'est la version 8. Mais il y a une neuvième version qui est apparemment qu'en anglais. Alors, bon, je n'ai pas trop compris pourquoi il ne l'a pas traduit en français. Mais il y a juste deux petites règles en plus qui, à mon avis, sont importantes. Si tu me les traduis en français, pas de souci. Parce que je n'arrive pas bien à lire en anglais. Je peux vous les dire directement, c'est que... Donc, dans les règles de la 08, une des règles, c'était qu'en fait, quand on réussit un jet, au cours d'un jet réussi avec ou sans relance, s'il y a l'un des dés qui fait un 1, Donc, le joueur doit décrire un comportement étrange et il fallait rajouter une case vide dans une colonne d'un des joueurs. Alors, dans la version 9, en fait, on rajoute une case vide dans une autre boîte qu'ils appellent The Clash. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites D1 sur vos succès, le nombre de cases vide va augmenter dans cette boîte-là. Et en fait, en fin de partie, en fait, ça correspond, on va dire, au point de vie du boss final. D'accord. C'est-à-dire que dans la dernière partie du jeu, donc le jeu est décomposé en trois parties, enfin en trois phases. Phase un peu d'enquête, phase de confrontation un peu avec les protagonistes, les antagonistes, pardon, et puis ensuite la phase d'affrontement final. Donc, dans la phase d'affrontement final, il va falloir réussir à avoir autant de succès, enfin autant de... non, pas de succès, oui, de succès sur vos jets. Donc, s'il y a cinq cases ici, ça veut dire que pour venir à bout de la menace finale, il faudra réussir au moins cinq jets de dés. Donc, plus vous accumulerez de 1, plus ça sera dur de venir à bout de la menace à la fin. C'est la seule différence. Donc, du coup, vous allez... les cases vides ici, elles vont arriver un peu... il va y en avoir un peu moins, mais il y en aura... ça sera plus dur à la fin pour venir à... Je trouve que c'est un peu plus logique, parce que j'ai l'impression que sinon, à la fin, bah comment... Je trouve que ça rajoutera peut-être un peu de suspense à la fin, c'est-à-dire que pour venir à bout du... du boss, il faudra... il faudra pas seulement réussir un seul jet, par exemple. Il faudra faire plusieurs actions qui, toutes ensemble, permettront la victoire. Mais bon, comme je n'ai pas encore joué avec mon groupe IRL, la fin du scénario, je ne sais pas si ça marche ou pas. On verra bien. On teste. Ouais, tout le monde, c'est une partie test. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous choquent au niveau des... enfin, qui vous posent question par rapport aux règles ou... Enfin, nous, toi, tu me disais que peut-être c'est... tu étais un peu soucieux de... Par rapport au fait que les joueurs puissent introduire des événements qui risqueraient de rendre l'histoire un peu incohérente, ou ce genre de choses ? Euh... non, pas exactement ça. C'est surtout... enfin, c'est pas... comment... Enfin, je suis très curieux de savoir comment ça va s'agencer en général, dans le sens où... Il y a effectivement une partie qui va venir, toi, en tant que MIJ, mais en même temps, c'est un joueur qui va commencer par prendre la parole, notamment en prenant un dé, par exemple. C'est... à partir de ça, c'est comment ça va, au fur et à mesure, ça va... ça peut se goupiller, quoi. Ce qui, effectivement, après, suivant encore une fois l'histoire de dynamique de groupe, c'est comment ça va se construire, quoi. C'est juste... c'est plus un... c'est pas vraiment un souci, c'est plus une curiosité de savoir comment ça va se faire, en fait. Ça... ça... je vois pas trop trop, pour l'instant, enfin, j'ai une idée, si tu veux, mais c'est... je vois pas trop comment ça... comment ça va se goupiller, quoi. D'accord, donc c'est pas... une incompréhension par rapport au Rex, c'est juste que tu... t'es curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Bah, euh... bon, je sais pas si je vais en parler maintenant, mais moi, j'ai fait la première partie du cinéaire avec mes joueurs, et... Bon, après... à première vue, les... les joueurs, donc, se sont saisis des dés que je leur donnais, et... bon, ils ont quand même introduit des trucs... Euh... bah, qui ne sont pas prévus dans mon scénar, mais c'est pas grave, parce que c'est un peu... C'est plutôt un peu des éléments d'ambiance ou de... ou de décor qu'ils introduisent, et... Ils ont été assez... enfin, bien inspirés, je trouve, je m'attendais à ce qu'ils disent un peu n'importe quoi, et puis finalement, j'ai pu réutiliser la plupart des trucs qu'ils avaient... euh... qu'ils avaient introduits. Donc, pour l'instant, euh... ça marche. Après, c'est vrai que... apparemment, le jeu... escalade un peu vers la fin, donc... Là, j'avoue que je sais pas comment tout se goupille non plus, on verra bien. Exactement. Euh... alors, juste avant de... de... de faire les persos, je voulais vous dire comment je... je comptais faire euh... sur Roll20. Moi, je... bon, j'ai pas de... j'ai pas de... comment dire... j'ai pas trop bossé sur l'interface, donc moi, je vous glisserai les dés dans le bol, euh... comme ceci. Et puis, euh... bon bah, il faudra bien sûr que... on va pas tous se jeter sur les dés pour les avoir, hein, faudra quand même respecter un certain... On va pas non plus que ce soit tout le temps le même joueur qui prenne les dés pour lui, donc... Ouais, parce que... ça, c'était... ça, c'était une chose que j'avais... euh... qui m'avait fait tilt quand j'avais lu, c'est qu'en fait, euh... Il faut vraiment avoir des joueurs disciplinés qui pensent au groupe et pas forcément qu'à lui. Parce que sinon, en fait, euh... euh... vu que plus t'as gros en termes de dés, plus tu peux faire de choses, plus tu peux avoir d'idées ou autres, bah celui qui va se... si ça se trouve, y en a un qui va tout prendre pour lui, euh... et l'autre va soper juste des dés 4 et il va rien pouvoir faire, même en tant que... même en roleplay, en fait. Il va pas pouvoir faire grand-chose. Il faut un groupe discipliné. À chaque fois que tu prends un dés aussi, n'oublie pas que tu... tu te manges une case... ici. Oh mais il y en a, ils s'en foutent ! Donc euh... Ouais, il s'en fout, mais bon, le but... enfin, le but du jeu... euh... il faut quand même éviter de se retrouver avec une case en phase terminale, parce que là, euh... bah simplement, je peux tuer ton personnage. Donc je pense qu'il y a un intérêt naturel à essayer d'avoir un maximum de dés tous ensemble sans jamais passer euh... la ligne fatidique. Je pense, oui. Mais euh... Mais c'est vrai que c'est un problème, euh... mais je pense que vous êtes des joueurs disciplinés. Eh oui. Non, moi j'ai décidé de prendre tous les dés pour moi. Mon coup, si je meurs. Ah, ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un soit plus inspiré que les autres, et donc qu'il... qu'il aille un peu plus vite. Donc euh... je pense que ça s'équilibrera. Euh... ce que je pensais, c'est que j'ai mis des petites cases là, donc vous mettrez... vous pourrez mettre vos... vos dés là. Et puis en fait, bah donc comme ça, vous saurez euh... qu'est-ce que vous devrez... combien de dés vous devrez jeter à chaque fois. Ah, c'est juste des images. Ok. C'est juste des images. Je crois que c'était des vrais dés. Justement euh... d'un point de vue technique pour que ça tourne assez bien. Donc vous savez tous comment on... on jette les dés sous Roll20, hein, slash R. Et puis euh... L'espace, R, des trucs. Alors, pour 1, quand c'est 1, t'es même pas obligé, hein. Par exemple là, tu peux mettre D4, plus D8, plus 2, D12. Euh... voilà. Et euh... donc ce qui est... ce qui est pas mal, c'est euh... je pense que euh... vous en aurez certainement besoin, c'est d'utiliser la flèche du haut pour euh... répéter la dernière commande, hein. Vous n'ayez pas obligé de retaper à chaque fois. La flèche du haut. Ah oui, va alors toi. Ah oui, ok. Désolé pour... Parce que je pense pas que le nombre de dés va changer... bon, il va changer, mais pas si souvent que ça. Vous pourrez donc le... le ré... le réafficher, le modifier, si besoin est. Euh... alors, un petit truc aussi, euh... que vous pourrez euh... utiliser. Euh... vous savez que pour les relances, on rejette les dés impairs. Alors, donc là, si vous regardez dans le... la fenêtre de chat, donc il y a un seul dé, un paire. Donc là, euh... c'était un dé euh... Et vous pouvez les poser sur la table, comme ça. Ensuite, euh... vous sélectionnez, vous faites un clic droit, et vous pouvez euh... sélectionner euh... random side. Donc vous allez tout en bas, multi-side, random side, et paf, ça va vous le relancer. Euh... ou alors, vous pouvez taper slash roll euh... le dé que... que vous voulez relancer. Euh... mais des fois, quand il y a 3 dés, je pense que s'il y a 3 ou 4 dés à relancer, ça peut être un peu pénible. Euh... là, l'avantage, c'est que... là, vous voyez, par exemple, là, bah tiens, il faut tous les relancer. Donc là, vous pouvez tout simplement tout relancer. Mais ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir... Admettons, j'ai 3 dés à relancer. Je les mets euh... je les mets sur la table. Je les sélectionne. Et regardez bien, quand je vais faire euh... random side. Clac ! Ils sont tous... Ils ont tous été relancés euh... automatiquement. D'accord. Alors, vous pouvez essayer de faire la manip euh... Oula oula. Attends, euh... tu fais clic droit. Moi, quand j'ai clic droit, je fais multicoter. D et... côté aléatoire, côté D. Faisir côté, je veux dire. Tu fais donc, tu fais côté aléatoire. Ouais. Et voilà, ça te l'aura. Ah ok, d'accord, ok. Et pour le supprimer ensuite, ce D ? Tu le sélectionnes et tu fais delete. Comment tu fais delete ? Bah, suppre euh... enfin, la touche suppre. Ah oui, ok, d'accord. Moi, j'ai pas accès... T'arrives pas à aller glisser depuis euh... le chat sur le... J'ai réussi à en faire un... Multi-sided... Random-sided... Ok, ça marche. Voilà. Voilà. Et ça marche pour un groupe de dés aussi hein. Donc euh... Vous pourrez, si vous avez 3 dés, vous sélectionnez les 3 et vous faites euh... Random, Multi-sided et... Et ça fera le... le taf. Alors voilà. Donc ça c'est pour la... la petite partie technique parce que je pense que ça peut être assez galère euh... Sinon avec euh... Déjà à voir quel D, quel était le D qui a échoué, c'est pas très clair dans le chat. Euh... je pense que c'est plus simple comme ça. Mais vous faites comme vous voulez. Euh... sur le côté à gauche là je vous ai mis euh... le niveau de difficulté. Donc euh... je... je vous indiquerai simplement euh... que le... le niveau de difficulté à monter euh... En... en... en déplaçant le... l'espèce d'anneau là. Ok ? Euh... bah sinon euh... pour vos petites cases euh... Je vous les rajouterai euh... avec euh... avec euh... Le moment venu hein. Donc euh... il n'y en aura que deux... euh... deux par euh... deux par ligne comme ça. Et puis euh... qui euh... on les cochera comme ça. Moi je... j'ai pas trouvé plus simple. Euh... la colonne qui est ici ça sera pour les cases pour euh... la tâche. Donc là par contre c'est une seule par ligne. Euh... et puis quoi d'autre quoi d'autre euh... 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 niveau Roll20. Euh... Ok. Bon ça reste... c'est pas si difficile que ça. Alors par rapport à ce que euh... on avait discuté... enfin nous ouais... Par rapport au monologue euh... euh... donc on nous dit prémonition. Euh... mais quand on... moi quand je lis les règles euh... c'est pas de... une prémonition ou une... une prophétie hein. Donc c'est à dire que c'est pas quelque chose qui sera une contrainte pour moi en tant que maître de jeu. Euh... c'est pas parce que vous avez vu qu'un éléphant rose arrivera à la fin qu'il y aura un éléphant rose qui arrivera à la fin. C'est génial. Euh... raconter un rêve ou un cauchemar. Un sentiment de déjà vu ou un souvenir. Soit pour sous-entendre un présage. Soit pour faire un lien vécu dans le passé euh... en rapport avec le présent. Donc on est pas vraiment... je trouve que prémonition euh... ici colle pas très bien. Euh... et heureusement parce que sinon c'est vrai que ça serait peut-être compliqué pour la cohérence de l'histoire. Bah après non enfin tu peux très bien utiliser... tu aurais très bien pu utiliser ça comme euh... certains pouvoirs de super héros dans les livres de jeux de rôle. Prémonition c'est quelque chose de... un peu flou. Ça veut dire que ça a plusieurs euh... plusieurs euh... C'est pas parce que tu vois un éléphant rose créer un éléphant rose. Ah des interprétations ouais. C'est ça ouais. 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 Ouais effectivement. Ouais bah c'est ça. Par exemple tu vois l'éléphant rose ça peut être le fait qu'en fait à un certain moment tu te fais droguer. Et donc du coup euh... comme l'imagination de certaines personnes quand tu drogues tu vois des éléphants roses. Ouais 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 je vois l'idée. C'est vrai que c'est une bonne idée pour euh... euh... Pour essayer de... de faire coller la... le présage. Alors sinon euh... euh... bon bah euh... si vous avez lu la règle et que tout éclaire euh... Euh... on va peut-être pas s'attarder euh... trop là dessus. Euh... Ouais il y avait un truc qui me... qui était pas clair. C'était par rapport aux hallucinations. Euh... donc le personnage décrit une hallucination d'accord. Euh... C'est bizarre ça. Ca veut dire qu'en fait techniquement euh... il décrit une hallucination mais euh... qui semble réelle pour son personnage. Donc ça veut dire que techniquement il a pas l'impression d'être dans un rêve ou euh... de faire un bad trip. Plutôt dans ce sens là oui. Et donc ça sera après où ? Ouais c'est ça c'est après la séance de jeu qu'il se rend compte qu'en fait c'était... C'est un peu compliqué quand même à mettre en place si c'est le joueur qui doit tout faire. Justement je pensais plutôt euh... pour le coup ça serait que... ça serait tâche aux autres joueurs en fait de broder une scène qui va suivre. Et ça pourrait être amusant ouais. Qui va... qui va en fait rattraper on va dire... enfin rattraper plus ou moins on va dire le coup quelque part quoi. Ou alors... D'un autre point de vue. Pour rendre ça plus amusant en fait tout le monde peut agir. Il y a juste le joueur en fait qui fait ça en hallucination qui dit par exemple Je suis en train de marcher dans un couloir je regarde à droite et là l'autre joueur commence à dire ce qu'il voit à droite. Et un autre en fait ça permet de faire jouer tout le monde ce qui est plutôt intéressant je pense. Même si c'est pas forcément la règle en elle même. Je pense que ça reste quand même assez cool à jouer. Ouais parce que la règle insiste bien pour dire que les monologues c'est vraiment des monologues c'est à dire que c'est un peu un... C'est le moment de cette personne et tout le monde écoute cette personne. Ouais mais après ouais c'est vrai que c'est un test donc du coup il faudrait jouer avec les mêmes règles. Mais si tu veux faire une hallucination c'est mieux quand il y a plusieurs personnes parce que ça fait limite genre schizophrène. Parce que ça peut ne pas avoir de sens tandis que le joueur quand il va réfléchir à faire son monologue il va y avoir quand même un fil conducteur qui va aller de A à B. Tu vois ce que je veux dire ? Bah euh... Non en fait ça y est je crois que je viens de... Non non en fait ce qui me dérangeait moi par rapport à cette hallucination c'est que j'avais l'impression que moi en tant que MJ je devrais trouver un moyen après de lui faire comprendre que ce n'était qu'une hallucination. Mais en fait c'est pas ça qui est écrit là c'est que il a besoin d'au moins une scène de jeu pour se rendre compte. Donc ça veut déjà ça veut pas dire c'est au moins donc ça veut dire que ça peut être jamais. Et ça veut dire en fait simplement que pendant toute la scène il ne peut pas enfin ça sera il pourra pas être démenti. C'est à dire que pendant dans la scène courante dans laquelle on est ça sera une illusion de A à Z dans la scène. C'est à dire qu'on peut pas tout de suite lui dire eh mais non regarde y'a rien. Le joueur sera pris de prisonnier de son illusion pour au moins une scène. J'aimais quand même beaucoup l'idée de tout le monde agir sur l'hallucination. Ouais c'est vrai que ça pourrait être... Parce qu'en fait ça va agir beaucoup plus sur la psychose que si c'est une personne qui raconte. Je pense après toujours pareil si c'est des joueurs qui veulent te faire popper une chenille qui est en train de fumer du cannabis. Bah disons que tu vas pouvoir si lui il a son illusion c'est que tout le monde, tous ses amis autour de lui ont des grandes canines. Tu vas peut-être pouvoir jouer là dessus en disant euh... En ayant un espèce de double langage qui pourrait être interprété euh... Comme menaçant ou... Tu vois d'après tu peux un peu accompagner son délire mais peut-être pas forcément lui euh... Lui imposer des... Des trucs qu'il n'a pas envie de voir quoi. Enfin... Euh... Moi j'avais un petit doute aussi par rapport euh... A la connaissance... Enfin les D8. Mais ça serait bien qu'on soit d'accord pour la façon dont ça se joue. Euh... Expliquez comment votre personnage obtient des connaissances... Que l'une est censée connaître. Euh... Recherche en bibliothèque etc. Alors est-ce que c'est simplement comment ? Ou est-ce qu'on parle aussi du contenu de ce qu'il va trouver ? Alors ça c'est une très bonne question. Effectivement. C'est dans les contrôles d'une partie... Dans les contrôles d'une partie que j'ai vu euh... Apparemment les joueurs euh... Dissent bah je... En lisant ce livre je... Je... Je comprends que pour euh... Le seul moyen d'arrêter le rituel c'est de faire ça. Euh... Et pour le coup ça rejoint un petit peu ma crainte dès le départ en fait c'est... C'est limite... C'est pas que ça court-circuit mais un peu dans l'esprit quoi. Même si il y a pas forcément une ligne toute tracée euh... C'est un peu étrange quand même quoi. C'est un peu... Voilà c'est... Euh... C'est magique euh... Bonjour c'est moi quoi. Euh... Alors ça c'est ce qu'il y a dans certains contrôles d'une partie. Si on s'en tient euh... A la règle c'est expliquer comment. Ouais je pense que c'est plus simple de... C'est totalement débile. Ouais c'est vrai. Il risque de plus de temps à réfléchir que euh... Ouais tomber une nulle part quoi. Enfin ça serait euh... Surtout qu'en plus si... Si tu trouves ton D8 au début de la partie là genre euh... Pendant que t'es en train de faire des recherches et que ça a aucun rapport avec le truc en lui-même... Qui doit arriver à la fin bah pfff... Tu sais pas trop ce que... Enfin tu vois tu vas inventer un truc mais si ça se trouve c'est pas le gros... La grosse créature que tu vas affronter à la fin. Ou autre chose d'ailleurs. Non je pense que tu peux éventuellement dire euh... Que tu... Tu vas à la bibliothèque que tu trouves tel livre ou que tu vas sur internet que tu... Tu trouves telle page cachée sur le dark web. Tu peux même donner euh... Je pense un... Un début de... En gros de quoi il s'agit. Mais euh... Je pense que ça sera... Il faut pas rentrer dans le détail de... Trop dans le détail de... Du contenu. Euh... Tu peux à la rigueur donner quelques perches au MJ mais... Je pense que sinon ça interfère de trop avec ce qui a été préparé côté MJ. Je sais pas ce que vous pensez. Je rappelle un peu que tu as eu dark ça. Euh... Je pensais pour le coup... Enfin un autre système... Un autre système de jeu parce que pour le coup quand tu fais un 6 euh... Tu obtiens on va dire une pleine connaissance on va dire de la chose mais euh... Le MJ il le véhicule donc il dit la chose mais euh... Avec un discours légèrement halluciné en fait. Donc euh... C'est... Tu as une pleine connaissance mais c'est... C'est un peu dingue. Donc il y a du vrai... Il y a toujours du vrai mais... C'est tellement bien enrubané que c'est euh... C'est euh... C'est assez spécial en fait. Ouais mais donc c'est plutôt une espèce de euh... De révélation là euh... Ce que tu veux dire. C'est un truc qui t'arrive euh... Euh... Directement dans la tête. Euh... Euh... Oui c'est quand tu fais une recherche par exemple euh... Ah non c'est pas une recherche d'accord. Mais c'est... Tu... Tu obtiens effectivement un savoir qui va être euh... Parfait mais t'as tellement euh... Tellement euh... Presque hallucidé effectivement que... Ça te... Ça te déconnecte de la réalité quoi. C'est possible de faire ça mais bon du coup euh... C'est toujours au MJ de faire la description. De toute façon oui. Après ce qu'il faut pas oublier c'est que... C'est que la connaissance occulte c'est un D8. Donc si j'ai bien compris. Plus on... Plus le D est grand. Plus l'effet est puissant. Donc si le D8 tu as... Tu décris la connaissance que tu as. Et que tu fais un truc euh... Énormissime. Bah en fait en gros il est plus intéressant que la... Prémonition du D20. Non non non. Plus le D est petit plus il est puissant. Bah alors pourquoi les... C'est juste un effet paranormal dans ce cas là. Pfff. Dans monologue. Bah l'effet paranormal bah c'est limite euh... Le surgissement bruit comme il dit d'une force euh... Tout à fait impromptue qui va complètement modifier le cours des choses. Mais d'une façon tangible. D'accord ok. Ok. Je pensais que c'était plus à l'inverse en fait. L'effet paranormal je l'imaginais à petite échelle donc ok. D'accord. Alors justement l'effet paranormal il viendra de euh... Selon moi l'esprit c'est qu'il... Il découle de la connaissance occulte que tu as... Que tu as acquis avant. D'ailleurs euh... Tu peux pas faire un effet paranormal si t'as pas déjà fait une transgression. De toute façon. Donc moi pour l'effet paranormal j'ai pas de soucis là par contre que le joueur euh... Après que... Que je lui ai... Que je... Moi MJ je lui ai dit euh... La connaissance occulte à laquelle il a pu accéder. J'ai pas de... De soucis à ce qu'il... A ce qu'il euh... A ce qu'il euh... A ce qu'il enrichisse un peu de son côté. Et de me dire comment il fait le rituel etc. Là pour moi euh... Y'a pas de soucis. Mais euh... Juste une question parce que je me souviens plus trop. Euh... Les monologues c'est pour soi-même. Ou alors on peut décider de prendre un D. Et de dire je fais ce monologue sur telle personne. Non non. Le monologue euh... Ça te concerne toi. Ok. Euh... C'est les suggestions qui te permettent de... Euh... D'affecter un peu le... Les autres. D'accord. Alors les suggestions... Voilà je l'ai pas écrit sur l'écran. Faudrait peut-être euh... Que je le fasse. Euh... Ok donc je... Je note là parce que... Si on est tous d'accord. C'est que la connaissance occulte euh... Je marque euh... Détail à la discrétion du MJ. Tout à fait. Juste euh... Juste euh... Juste euh... Le joueur décrit comment il le trouve. Hum. Et est-ce que du coup Alucination euh... Euh... Tu voudrais... Favou que tout le monde y participe. Ou tu préfères euh... Pas le faire. Bah je préfère... Je préférerais rester à la règle euh... Qui est... Qui est dans le... Dans le livre. Mais on pourra en discuter après hein. Voir qu'est-ce que ça aurait pu donner ici. Mais au moins qu'on essaye la... La règle de... De base je pense. Oui tout à fait. Bah en même temps c'est un test. Donc si jamais ça nous a intéressé. On refera des parties. Hum hum. Bon. Euh... On est bon pour les... Pour les règles ou il y a d'autres trucs euh... Oui. De toute façon c'est pas les règles qu'on va utiliser là maintenant. Non non. Non non. Alors pour les... Pour les descriptions des... Des actions réussies. C'est pareil hein. Ils disent que... Vous pouvez un peu déborder sur les prérogatives du MJ. Du moment que ça n'entre pas en... Que vous ne présumez pas des motivations des adversaires ou des... Que vous n'inventez... N'ajoutez pas des... Des choses à l'intrigue. Euh... Enfin à ce qui vous est caché quoi. Donc ça ils expliquent bien que ça doit euh... Ça doit euh... Respecter la cohérence de ce que le gardien aura préparé. Euh... Très bien. Euh... Alors. Pendant que Fanou peut-être réfléchit... Fanou tu avais vu quel type de... De personnage j'avais proposé ? Euh... Pas du tout. Tu l'as envoyé comment ? Euh... Bah c'est sur le... Le sujet du forum je crois. Euh... Ou par MP peut-être. Ou par MP ? Euh... Parce que par MP je ne crois pas. Je peux vérifier ou je sais pas ? Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Je crois que c'était par MP parce que j'ai pas vu euh... De trucs sur le forum. Alors euh... Donc euh... Je... Je vais voir avec toi euh... Kaya. Mais je... Je dis vite fait à Fanou les... Les options que j'avais dit. Comme ça ils pourraient réfléchir. Ah je vais les écrire d'ailleurs. Euh... T'ailleurs c'est normal que j'ai pu effacer la fenêtre de chat là ? Bah tu l'as pas effacé chez moi en tout cas. Ok. Bon bah c'est que bon moi c'est très bien. Ok. Alors Fanou j'avais dit donc euh... Euh... Ça se passe euh... Le scénario se passe au LHC. Et donc euh... J'aurais voulu euh... Un joueur... Enfin un personnage euh... Qui travaille au LHC en tant que... En tant que scientifique euh... Ou euh... Qui travaille au LHC peut-être en tant que... Que technicien. Pour tout ce qui est de la... Tout ce qui concerne la sécurité et la surveillance du site. Alors le LHC c'est quoi déjà pour ma culture ? Euh... Pardon pardon pardon. Donc c'est le... Le Large Hadron Collider. Le grand accélérateur de particules qu'il y a euh... En Suisse là. D'accord ok. Euh... Donc du coup voilà. Donc tu comprends un peu mieux. Donc euh... Soit un scientifique. Donc un type qui fait des... Des... Des expériences euh... Sur euh... Donc c'est un grand... Un grand accélérateur de particules. Et puis il y a différents... D'endroits le long du... Du... De l'accélérateur en fait. Il y a des... Des laboratoires où ils font différentes expériences. Et donc il y a des... Des centaines de scientifiques du monde entier. Qui travaillent là dedans. Euh... Tous les jours. Je connais un petit peu oui. Donc le but ça serait d'être... D'être l'un d'eux. Un... Un... Une possibilité de personnage. Deuxième possibilité. Un technicien qui s'occupe euh... Des infrastructures. De la sécurité euh... Ou du... Du... Du réseau informatique du site. Et troisième possibilité. Alors ça serait plutôt un personnage extérieur. Euh... Qui serait plutôt versé dans le... Dans le... Dans l'occultisme. Dans le... Le paranormal. Les... Les... Les pseudo-sciences. Genre science new wave. Euh... Tu sais. Qui... Qui essaye un peu de... De faire un... Un mix entre la... La science. Et le paranormal. D'accord. Oui. La conscience quantique. Euh... Enfin. Ce genre de truc là quoi. Euh... Et donc ce personnage là. Serait de passage au CERN. Pardon. Au LHC. Pour euh... Assister à une conférence. Euh... Donnée par euh... Un type qui s'appelle euh... Euh... Comment il s'appelle ce type ? Brahim... Enfin bref. Un... Un type qui... Qui est justement dans cette tendance new wave. Et qui est... Qui est un type euh... Qui n'est pas très... Qui n'a pas trop de crédit scientifiquement. Il... Il est publié des articles scientifiques. Mais la plus... La communauté scientifique rejette un peu ses... Ses théories. Ils disent que c'est pas... C'est pas sérieux. C'est pas académique. Et le type en même temps est assez plongé dans le mysticisme. Genre à fouiller les... À analyser les... Les pyramides. À dire que ça a été découpé au laser par des technologies euh... Anciennes. Enfin... Donc toi tu serais un peu un espèce d'admirateur de ce type là. Et donc pour euh... Pour la première fois tu... Tu... En chair et en os. Au LHC. Puisque euh... Il y a un débat qui a été organisé entre ce type. Qui est considéré un peu comme un ex... Un escroc scientifique. Et... Un vrai scientifique. Et ça de ce que j'ai compris l'occulte euh... L'occultiste euh... Euh... Tarabor aurait bien aimé le jouer. Ah d'accord. Personnellement j'ai... J'ai pas envie de le jouer celui-là. Bon après vous pouvez prendre plusieurs euh... Vous pouvez les prendre en doublon hein. Donc Fanu tu... Tu peux choisir euh... Est-ce que tu veux ? Euh... Je... Je prends le technicien moi. Le technicien euh... Sécurité informatique. D'accord. Ok. Du coup je prendrais le scientifique du LHC. Ça ne me dérange pas. Ou le gars... Ou un garde. De la sécurité. Je sais pas si ça... Si ça aiderait... Si ça irait. Ou si tu préfères quand même qu'il y ait les trois... Je préfère qu'il y ait les trois. Mais c'est comme si le... Bon de toute façon je vais en scientifique moi. Y'a pas de soucis hein. C'est comme tu veux. Moi personnellement je m'en... Je... Je pense qu'à mon avis... Enfin je sais pas. Ça dépend du personnage que je veux si... Si t'as... Si Fabou décide que ce personnage va bien avec les trois... Moi ça me dérange pas. Pour le scientifique ça me dérange pas du tout hein. Bien qu'artisien sur les bords... Un peu halluciné par le fait qu'il y a une conférence avec ce type là dans les... Alors... Si t'es un peu scientifique sur les bords et... Moi je pense qu'il vaut mieux que Kaya fasse le technicien. Parce que aussi je vois un peu... Enfin... J'imagine que... Pour le rôle qu'il pourra avoir à tenir ça serait pas mal pour toi le technicien Kaya. Un garde ça irait pas ou un gars qui peut s'occuper de la sécurité et qui a des compétences... Non ? Si tu veux. Si tu veux. Ok. Ça m'irait bien. Mais d'ailleurs je vois peut-être même un... Un... Un pseudo lien avec du coup le personnage de... De Fanou. Comment ça ? Bah on peut mettre des liens entre joueurs. Je pense que c'est plus simple pour la... Pour l'intensité du scénario donc euh... Bah je te... Tu comprendras dès que je te réexpliquer... Quel genre de personnage je veux faire. Vas-y, explique-moi. Alors il y a des questions spécifiques euh... Pour la création de personnage dans Innommable ? Non je crois pas euh... Enfin j'ai rien vu de tel euh... Ouais faut juste trouver la tâche c'est ça ? À part la tâche euh... Ouais. Ok. Alors personnellement en fait je voyais un... Un homme qui était père de famille. Enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Ouais. Euh... Qui a fait x ou y métier ça je m'en fiche. Je peux... Je peux très bien dire euh... Qu'il est fait technicien ou autre chose. Et qui malheureusement euh... Dans un... Dans un problème de... Enfin... Au moment où il a eu son enfant il a commencé à un petit peu euh... Euh... Avoir peur de ne... De ne pas être à la hauteur. Et il aurait euh... Usé de drogue. Pour essayer de se sentir plus euh... Plus fort. Sauf qu'en fait la drogue a commencé à... A... A sérieusement... Enfin le rendre accro. Si bien que sa femme et sa... Sa femme a décidé de... Le quitter. Euh... De mettre un... Une procédure du juge pour qu'il ne puisse plus approcher sa fille. Sauf que du coup euh... Cet homme là euh... Il est... Il est complètement... Enfin il a été complètement détruit par tout ça. Euh... Et il s'est juré euh... Euh... D'arrêter... D'arrêter cette merde pour essayer de retrouver sa fille et sa femme. Du coup il a fait partie d'une association euh... Contre les drogues. Un petit peu comme les alcooliques anonymes. Euh... C'est pas genre le... Sa femme l'aime toujours. Il est... C'est pas sa femme qui essaye de le séparer de sa fille. C'est les autorités. Bah en fait... Non non c'est sa femme. Parce que du coup l'ayant trouvé trop dangereux du fait qu'il se droguait. Elle a... Elle a préféré demander euh... Aux autorités de l'empêcher de... Parce que tu sais quand tu rentres drogué tu fais des fois des... Des trucs un peu... Enfin tu sais pas je m'imagine. Oui oui oui. Ça me connais bien. J'ai tabassé ma cépine l'autre jour euh... Après avoir pris 3 lignes de coke. Ah là parfait. Ah bon. Du coup c'était... C'était... Il avait pas... Il avait pas porté de la main sur sa femme ou sa fille. Mais c'était un... Un comportement dit dangereux. Donc il avait parti de... Enfin il s'est... Il s'est mis dans une association un petit peu comme les alcooliques anonymes. Afin d'arrêter la drogue. Et pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Et donc du coup il espère... Par cela euh... Retrouver du coup sa femme et sa fille. Qu'elle puisse le pardonner. Qu'elle puisse revivre ensemble. Et dernièrement quelqu'un lui a trouvé un job euh... Je pensais que ça pouvait être le personnage de... De Fanu. Qui aurait pu être un ami ou quelqu'un qui... Un ami d'il y a longtemps. Et donc voilà. Parce que de ce que j'avais vu sur Innommable il faut trouver un côté très humain au personnage. Je pensais que le... Le gars qui essayait de s'en sortir... L'ex drogué qui essayait de s'en sortir pouvait être intéressant. Et puis là du coup donc l'attache ça serait sa fille ? Bah sa femme et sa fille. Ca fait deux attaches mais euh... Bon elles sont... Techniquement toutes les deux toujours ensemble donc euh... D'accord. Il faut imaginer que sa fille a quatre ans et que euh... Peut-être que euh... Pour leur prouver euh... Que tu t'étais euh redevenu euh... Enfin que t'étais devenu un nouvel homme. Que t'étais sur le... Le chemin de la... De la guérison. Tu aurais pu les... Les inviter au LHC pour euh... Pour euh... Leur montrer où tu travaillais et euh... Alors euh... Parce qu'il y a des visites. Le LHC ça se visite hein. Euh... Euh... Alors je t'entends plus, là t'es très loin. Kaya ? Ah. Ouais c'est là. Ouais ouais. Euh... Oui ça peut être intéressant bah euh... De toute façon j'ai que ces lignes là... A proposer pour l'instant. Donc on pourrait considérer que euh... Voilà... Vous êtes un peu peut-être dans une période où... Enfin un... Pas mal de temps s'est passé et euh... Ça serait un peu le moment où tu voudrais faire tes preuves euh... Euh... Envers euh... Envers euh... Envers ta femme pour te montrer que t'étais... T'étais... T'es en train de te... Ouais genre il s'est passé 3 ans. Il s'est passé 3 ans et là... Je pense avoir une situation qui est dite stable. Du coup gros enjeu là faut vraiment que tout se passe... Très bien. C'est ça. Ce jour là ça sera un jour important pour toi quoi. Ouais. Bah ça me plaît ça. Et donc du coup ce que je proposais... Parce que Fanou avait dit que ça c'est peut-être bien de faire des... Des liens entre personnages. C'est comme j'ai dit euh... Après tu peux le rejeter hein... C'est juste une... Une idée comme ça. Euh... Un ancien ami ou peut-être une personne de la famille euh... Pour qu'ils puissent le prendre euh... Ah bah peut-être ouais. Enfin nous euh... Oui après tout. Donc j'aurais facilité l'embauche en fait. C'est ça. Oui tout à fait. Alors oui toi tu serais un... Un scientifique quand même euh... T'aurais une équipe... Une équipe. Une scientifique. Ah oui. Je vais le marquer. Alors petit rond petite croix en dessous. Euh... Une scientifique quand même qui a la tête d'une équipe. Ah bah voilà j'essaye de me draguer depuis plusieurs années. En se plaisantant. Je ne parle pas dans ce genre de trucs. Pour essayer de mettre la romance. Voilà. Juste au moment où t'essaies de recoller les morceaux. C'est ça. Un triangle amoureux. C'est ça. Et je vous en prie non. Ça serait cocasse mais euh... Donc Fanou ouais avec... T'aurais le... Le bras long. T'aurais facilité l'embauche de... Comment il s'appelle d'ailleurs ? Pas pensé par le bras long hein. Parce que si c'est une brillante scientifique euh... Elle est écoutée par ses pairs hein. Enfin je me voyais pas mon bras la tête d'une équipe. Plutôt faisant partie de l'équipe. Ah mais euh... Enfin de mes... De mes petites connaissances de trucs suisses. T'as pas forcément besoin d'être le gérant d'une équipe. Tu peux très... Il y a des gens qui sont super experts dans la matière et qui ont décidé en fait de faire partie d'une équipe parce qu'ils ont pas envie de faire du leadership. Parce qu'à partir du moment où tu deviens gérant bah... Tu fais pas le même travail que si t'étais euh scientifique. C'est vrai que c'est peut-être mieux d'être au labo à faire des trucs euh... Ouais puis ça correspondrait plus à l'idée que j'avais en fait de... Enfin de moi-même un truc quelque part quoi. Ouais mais euh... Euh... Non pour le personnage je voyais plutôt justement euh... Enfin scientifique effectivement donc euh... Pour travailler euh... Euh... Donc euh... Elle a effectivement des compétences. Après euh... Donc euh... Elle est quand même assez intéressée par son travail mais c'est... C'est... C'est vraiment une partie de sa vie quoi. Euh... Euh... C'est quelqu'un qui euh... 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 Que euh... Que le commun des mortels qualifierait de déviante. Ah. Qu'il verserait plutôt dans le BD quoi. Ah. Bondage. Bondage domination. Donc euh... C'est une sorte de pratique euh... Qui euh... Qui euh... Qui lui permet en fait de... De retrouver une certaine forme d'unicité. Enfin et en même temps euh... Une... Le plaisir en fait tout simplement au féminin. Puisque c'est une sexualité purement féminine pour le coup. Et euh... Et euh... En terme d'attache euh... Et est-ce que euh... Alors elle le pratique euh... En tant que euh... Alors je suis pas expert. Mais euh... Je pense qu'il y a... Elle est soumise. Elle peut être soit soumis ou dominateur. Elle est soumise. C'est elle qui choisit donc. D'accord. Et elle fait ça euh... Euh... Avec euh... Dans des clubs privés ou avec une personne en particulier ? Euh... Justement en terme d'attache euh... Ce qui pourrait être une attache un petit peu corrosive. Quelque part ça serait euh... Donc euh... C'est un petit peu l'ambiguïté qu'elle peut ressentir. C'est que bien que euh... Qu'a suivant tout à fait enfin son rôle de soumise. Pour le coup euh... Euh... La personne avec euh... Qui elle pratique entre autres. Enfin au moins une euh... Un comportement qui est dominateur. Mais euh... Tendance perverse quoi. Il y a une forme d'attachement de son côté. Même si elle sent un côté vénéneux qui peut commencer à la manger. Alors le problème c'est que euh... Moi j'aimerais bien avoir euh... Accès à cette attache euh... Lors du déroulé du scénario. Euh... Alors à moins que ce soit un collègue de travail. On peut faire ça oui. Quelque a... Pas de problème. Euh... Alors du coup ça pourrait être euh... Peut-être justement le chef de l'équipe. Qui te dominerait au travail. Mais que... Ah non. Qui te dominerait au travail et dans la vie privée. Hum... Ou pas. Ou oui effectivement au travail quoi. Tout simplement. C'est vrai qu'on peut scinder les deux après tout. Oui en général. Bah d'ailleurs en général c'est souvent comme ça. Euh... C'est-à-dire c'est souvent comment ? En fait les... Ah non en fait je me suis trompé. Euh... Parce qu'en fait dans les... Dans les relations de ce type. En général c'est pas parce que la personne est dominante. Officiellement. Qu'elle l'est aussi euh... Officieusement. Oui voilà donc là ça serait... Ça serait marrant s'il y avait une inversion des rôles. Mais là euh... A priori non puisqu'il veut juste être un... Elle veut juste être un laboratoire. Ouais mais dans ce cas là... Dans ce cas là comme... Ouais mais comme elle l'a dit euh... Enfin comme il l'a dit je veux dire. Ha 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 ha... Ha 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 ha... Des années... Bon comment tu veux qu'on te genre ? Elle... Donc comme elle l'a dit euh... Si c'est... Si le mec est un... Un vrai euh... On va dire euh... tendance très perverse s'il la considère comme un jouet même même au travail oui ça serait cohérent c'est ça ça serait cohérent ah oui mais du coup ça m'humilierait au travail et en privé c'est pas tellement une forme d'humiliation c'est de donner le contrôle à l'autre c'est ça en fait c'est par par des je pense par des sous-entendus la personne qui est soumise se rend compte qu'elle se fait dominer pas forcément les autres parce que du coup bah c'est celui qui gère donc techniquement il peut donner des ordres ça ça semble pas ridicule je pense après si on veut rentrer dans le sujet dans le bébé c'est donc quand tu es soumis en fait c'est toi qui choisis ce que tu veux recevoir quoi après donc si on part du principe que la personne je la connais aussi sur le plan privé ça peut être une personne qui peut avoir du fait de ce qu'elle est quelque chose qui va qui va dépasser on va dire qui va dépasser la notion de consentement quoi ça peut être quelque chose qui tente à devenir toxique quoi même si quelque part il ya quelque chose chez cet homme qui me qui me fascine du fait de sa pratique et notamment du fait de ce qu'il est il ya quelque chose qui devient invasif il commence à manger ma vie quoi ben voilà la drogue comme ça on reste dans un cercle visieux non 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 c'est un terme de personnes après dans une relation on va dire SM plus classique effectivement c'est H24 tu tisses un lien de un lien intime avec la personne donc qui devient littéralement ta chose et pour les personnes qui sont perverses ce qui se passe parfois c'est que les bébé les filles sont se retrouvent totalement vidés de leur personnalité et abandonnés du jour au lendemain donc résultat psychologiquement ça casse quoi alors est ce que ça serait une sorte de pervers narcissique le gars qui te tout à fait donc je serai il irait plus loin que ce petit jeu de bondage et il en profiterait pour te on apprécie psychologiquement quoi c'est ça voire physiquement alors donc donc ça serait un collègue de travail voire ton ton chef de labo c'est ça bah écoutez alors maintenant trouvez moi un nom un nom pour les gens convient pour vous même et puis pour votre attache marie blanchet allez hop merde pour moi je vais changer je vais changer non pour ma femme marie on est en France ? En Suisse. Non, on est en Suisse. Donc c'est des non-allemands. Ça dépend. Ça peut être tout français. Ça peut être tout en fait. Parce que si c'est lâché, tu dois avoir des Chinois, tu dois avoir des Allemands. En fait, un peu de tout. Pour toi, en tant qu'employé, ça sera soit français, soit suisse. Après, pour les scientifiques, ça peut être n'importe où. N'importe quel pays. Ton attache, ce pervers narcissique, comment s'appelle-t-il ? Herbert Schultz. Allemand. Ah, c'est pour ça. Herbert Schultz. C'est vrai, je dois résigner une juive. Oh. Non, on va peut-être pas en rajouter une couche à chaque fois. C'est déjà bien chargé, là. Je pense. Et ton domaine de... Ouais, t'es dans la physique, les particules, etc. Mais plutôt théorie ou plutôt laboratoire, expérience ? Laborantine. D'accord. Ton p'tit nom, Kaya. Alors, je cherchais... Mais on va prendre ça, du coup. John Duvanel. J'ai regardé dans le nom suisse. Duvanel ? Duvanel, ouais, c'est un nom suisse. Peut-être, je crois, à la Suisse française, sûrement. Et pour ma femme, du coup, je voulais appeler Mary, mais on va trouver un autre nom. Le Kiproko pour être tout à fait sympa, d'ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est que le Kiproko risquerait d'être... D'autant plus fort que si on a un lien ensemble, je ne sais pas encore lequel, ça risque d'être chiant de... Pour le MJ. Et là, pour le coup, on va sortir complètement de l'histoire, en fait. Ça va devenir... C'est ça. Ouais, je veux pas que vous fassiez trop de... Il y a quand même un scénario, hein. C'est pas... C'est pas vous discuter ensemble. Ah, je te plaît, tu me plaît. Ouais, mais l'autre, il me domine. Ouais, mais tu m'as sauvé la vie. Je suis vachement de mal avec ma femme en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se mette ensemble ? Non, ça va pas être ça, le scénario. Je vous rappelle quand même qu'il y aura un petit peu d'action et d'horreur. Non, mais de toute façon, je suis pas dans ce genre de truc-là, donc... Elle peut s'appeler Laura. Ou Mathilde. Ouais, je m'en fiche. Laura, c'est bien. Laura, ta femme ? Ah oui, c'est vrai qu'il faut un nom pour la petite. Et Mathilde, ta fille ? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, du coup, juste une question, on a quoi comme lien, du coup, Marie et... Moi, pour des... Vous vous connaissez, puisqu'elle t'a embauchée. Est-ce que c'est une simple amitié ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce qu'on va pas partir dans un truc de romance, parce que ça risque de... C'est complètement contraire à la relation qu'a Marie avec son chef. Bah oui. Mais il faut quelque chose de cohérent. Donc, est-ce que c'est des anciens amis de l'école primaire, genre, ou collège, qui sont perdus de vue et qui se sont retrouvés ? À vous de voir. On peut faire ça, oui. Ok. Ouais, ça semble... Comme ça, au moins, on... On vient de se retrouver, on a tous les deux complètement... Quoi ? Copain d'avant. Ouais, c'est ça, des copains. Dans ta période, dans ta période un peu de détresse, t'as peut-être, je sais pas, c'était peut-être quelqu'un qui était, elle était ta confidente, peut-être que c'est quelqu'un avec qui t'as gardé contact, mais que, après, tes problèmes familiaux... Bah en fait, truc, truc, truc totalement normal, quand on essaye de changer de vie et de retrouver une bonne vie, des fois, on a envie de savoir ce que sont devenus les anciens amis et ceux où on était innocent. Innocents, donc voilà. Petit retours aux racines, ouais. L'idée de confidente, ça me semble un peu intéressant parce que du coup, en fait, quand t'es confidente, tu écoutes et tu n'agis pas beaucoup et du coup, ça peut déjà montrer une psychologie peut-être soumise, déjà de base, qui se serait augmentée à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Ça veut dire qu'elle, Marie, ne me disait pas grand-chose, mais elle écoutait. Mais toi, tu ne la manipulais pas. Non. Déjà, j'étais un enfant, donc on va éviter. Je ne pense pas que quand t'es un enfant, tu le manipules. Donne-moi ce bonbon. Oh, attention. Attention, il y a des enfants qui manipulent leurs parents, déjà. Oui, mais je disais, je ne pense pas que je suis de ce genre-là. Mon personnage n'est pas reconnu comme étant un manipulateur. Non, 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 j'imagine plutôt une amitié à tout ce qu'il y a de plus candide. D'accord. Oui, on ne va pas faire tout en bizarre, non plus. Il faut qu'il y ait quand même des trucs normaux. Ben oui, parce que sinon, le personnage ne serait pas très humain. Si ça t'intéresse, en tout cas. Pas de souci. Très bien. Alors, à moins que moi, je ne me souvienne pas tout des règles, mais je pense qu'au niveau des persos, il n'y a que ça. C'est ça. La tâche. C'est quoi, Régulation PJ ? Parce que je vois dans l'ancrage, il y a ça. Non, c'est juste que quand tu utilises ton ancrage, c'est-à-dire que tu effaces une des... Enfin, tu enlèves carrément une des cases, là. Et tu en rajoutes une au... Tu en rajoutes une à ton attache, en fait. Mais quand tu fais ça, tu dois au passage, tu dois faire une révélation quant à ce qui t'unit à ton attache. Enfin, je n'ai pas les règles sous les yeux, mais en gros, c'est ça. Tu fais une espèce de petit monologue où tu expliques... Alors, ça peut être une mémoire partagée. Attends, je vais essayer de le retrouver. Comment ça s'appelle ? Effet d'ancrage. Décrivez un moment où l'on apprend quelque chose sur la relation entre votre personnage et son attache. Ceci peut être un souvenir, un désir, une discussion, une action, un regret, etc. C'est simplement pour ça que j'ai écrit révélation, PJ-attache. D'accord. Est-ce que du coup... Est-ce que... Totalement... Enfin... Hors de la création. Est-ce que du coup, il y a une possibilité de faire des attaches avec des joueurs ? Ou est-ce que c'est moins intéressant ? Je pense que c'est pas possible de faire une attache avec un joueur. Parce que sinon, je peux le tuer beaucoup plus rapidement. D'accord. Parce que... Merde. Parce que... Du coup, l'attache, là... Tu vois, l'attache... Dès qu'elle a trois cases, je peux la tuer, en fait. Ah oui, ok. Donc ça, ça contrarierait... À ta femme ou ta fille, je sais pas. Les deux ? Parce que du coup, techniquement, ils sont considérés comme une seule attache. Sinon, ça ferait... Bah techniquement, oui, c'est un peu... Je pense que j'en choisirais une, mais je te dirais pas laquelle, plutôt. Parce que sinon, c'est la joie. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Sous-titrage ST' 501